Bienvenue sur la chaîne Soul 5 Mates. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire ancienne et significative sur la conscience de soi et la méditation. C'est l'histoire d'un disciple qui moulait du riz dans un grand monastère en Chine où il découvrit le secret d'une vie épanouie grâce à une concentration totale sur les tâches quotidiennes. Explorons cette histoire fascinante et apprenons le charme de la méditation dans chaque aspect de la vie. Il était une fois un grand monastère dans une région de Chine où vivait et pratiquait la conscience de soi 500 moines sous la direction d'un maître. Un jour, une personne vint au monastère pour devenir disciple et dit au maître, « Maître, je veux me comprendre moi-même, chercher la vérité. » Le maître le regarda et dit, « Si tu veux connaître la vérité, tu dois consacrer toute ta vie à cette quête. » « Il se peut que cela prenne toute une vie pour comprendre la vérité et il n'y a aucune certitude que tu la saisisses dans cette vie. » « Es-tu prêt à accepter cela ? » Le disciple répondit, « Maître, je suis venu ici et je ne peux pas faire marche arrière. Je suis prêt à accepter. » Le maître dit, « Dans ce cas, fais une chose. Dans ce monastère, il y a 500 moines. Tu moudras du riz pour eux. Moudre du riz du matin au soir. Et quand tu es fatigué, va dormir. Quand tu te réveilles le matin, continue à moudre du riz. Ne fais rien d'autre. Ne réfléchis à rien d'autre. Concentre-toi entièrement sur cette tâche. Ne viens pas me voir. Je viendrai à toi si nécessaire. » Le jeune homme commença à moudre du riz comme le maître le lui avait ordonné. Dans le monastère, il y avait 500 disciples, tous ayant besoin de nourriture. Il se levait tôt le matin et commençait à moudre du riz jusqu'à la tombée de la nuit. Quand il était fatigué, il dormait dans la même pièce où il moulait du riz. Il ne parlait à personne et personne ne lui parlait pendant plusieurs mois. Pendant le processus de mouture du riz, ses pensées surgissaient continuellement. Mais comme elle n'avait rien de nouveau sur quoi se concentrer, elle s'estompait progressivement. Au fil du temps, ses pensées diminuaient. Après quelques années, il oublia même son nom. Il restait toujours silencieux, concentré sur la mouture du riz sans aucune conscience de soi. Un jour, en moulant du riz, il atteignit la conscience de soi. Après douze ans, le maître annonça que sa vie touchait à sa fin et il devait choisir un successeur. celui parmi les disciples qui avait atteint la conscience de soi devait écrire quelques lignes à côté de la porte de sa chambre pendant la nuit. L'écriture devait encapsuler leurs expériences. L'un des principaux disciples, un érudit bien versé dans les écritures bouddhistes, était considéré par tous comme un potentiel successeur. Il écrivit « L'âme est comme un miroir, recueillant la poussière des pensées et des désirs. Pour nettoyer cette poussière, il faut méditer. Quand la poussière est enlevée, le miroir de l'âme devient clair et l'on atteint le salut. Quand le maître se réveilla le matin et vit ses lignes, il se mit en colère et dit « Quel imbécile a écrit ses balivernes sur le mur ! » Le disciple resta silencieux. Malgré sa profonde connaissance, Nens, sa compréhension n'était que l'ivresque, pas une réalisation de soi. Le maître rejeta complètement ses lignes. Tout le monastère était en effervescence à propos de cet événement et cela devint le sujet de toutes les conversations. En discutant de cela, deux disciples passèrent près du moulin à rire et entendirent des rires. Ils demandèrent « Pourquoi ris-tu ? » Il répondit. « Je ris parce que le maître a raison. Ses lignes sont sans valeur. Elles ne signifient rien. » Les deux disciples furent furieux, pensant que le meunier était un moine de barran qui n'avait jamais été vu en train de lire des écritures ou de pratiquer. Ils lui demandèrent « Peux-tu écrire de meilleures lignes ? » Le meunier répondit « Je ne peux pas écrire car je suis illettré, mais je peux dire quelques lignes si vous les écrivez pour moi. » Ils acceptèrent et se rendirent à la chambre du maître. Le meunier parla de quelques lignes et le disciple les écrivit sur le mur et signa le nom du meunier en dessous. Les deux disciples espéraient que le maître réagirait de la même manière qu'avant, mais les lignes qu'il avait prononcées étaient remarquables. Les lignes disaient « L'âme n'est qu'une illusion. Il n'y a ni âme ni miroir de l'âme. Quand l'âme n'existe pas, la poussière ne peut s'accumuler. Ceux qui comprennent cela saisissent la vérité. » Quand le maître vit ces lignes, il se leva au milieu de la nuit et alla voir le meunier pendant qu'il dormait. Il le réveilla et dit « Prends ce bâton et cette robe. À partir de maintenant, tu es mon successeur, mais quitte immédiatement ce monastère et va loin d'ici. Je sais que de nombreux érudits ici se croient supérieurs à toi. Ils voudront te tuer, car ils ne peuvent accepter qu'un humble disciple comme toi ait atteint la conscience de soi alors qu'ils ne l'ont pas fait. Tu as tout acquis de ce que j'ai et tu l'as atteint en moulant du riz. Je sais aussi que partout où tu iras, les gens te chercheront, car comme une fleur épanouie, ton parfum se répandra partout. » Le meunier s'inclina devant le maître et quitta le monastère dans la nuit. La morale de cette histoire est que nous pouvons méditer non seulement en restant assis immobiles, mais aussi en marchant et en travaillant. La véritable essence de la méditation est de se concentrer sur le moment présent et de ne pas réfléchir au futur ou au passé. Quand il n'y a plus de pensée, notre âme devient claire et paisible. Nous n'avons pas besoin de pratiquer d'autres exercices spirituels pour comprendre notre véritable nature. Nous devons simplement être pleinement immergés dans notre travail, le transformant en un voyage de méditation. Merci de nous avoir rejoints pour cette histoire. Continuez à explorer les valeurs pratiques de la vie et à diffuser cette énergie positive dans chaque coin du monde. Aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus d'histoires significatives et de précieuses leçons de vie. À la prochaine vidéo. Je vous souhaite une vie pleine de bonheur et de sens. avance.